Merci M. le Président, M. le Ministre de l'Enseignement Supérieur, M. le Ministre du Budget, M. le Ministre du Travail en charge des relations avec les institutions Maninou, vos délégations, mes collègues députés, nous également les Sénégalais de la diaspora, particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Mes mentions spéciales aux étudiants de l'ENOC. Je voudrais quand même profiter de cette occasion sincèrement pour remercier encore le Ministre du Budget qui nous a fait l'honneur d'augmenter l'enveloppe destinée aux étudiants de la diaspora d'un montant d'1,5 milliard. Je pense que je dis souvent qu'on s'oppose, mais franchement, quand il y a des choses qui marchent, nous n'avons pas le complexe de le dire. Donc, encore une fois, M. le Ministre du Budget, merci. Quand on parle d'enseignement supérieur et de recherche, ça me fait penser à ce grand homme qui a déclenché le processus de construction d'un Sénégal émergent, M. Abdoulaye Wad. C'est avec M. Abdoulaye Wad qu'on a connu la régionalisation des universités. Les universités régionales, c'est avec Abdoulaye Wad. La généralisation de la bourse, c'est avec le président Abdoulaye Wad. C'est Abdoulaye Wad qui a porté le budget de l'enseignement supérieur, de l'éducation en général, à hauteur de 40%. Donc, quand on parle d'un Sénégalais, je pense quand même, pour des raisons politiciennes, on doit éviter ces discours. Mais si on fait le bas, je pense qu'on doit reconnaître qu'il n'y a pas d'un Sénégalais qui a été jugé. Il y a tout le temps, il y a tout le temps qu'on parle. L'idée qu'il y a, M. le ministre de l'enseignement supérieur, j'avais évoqué des problèmes. Les problèmes qu'on a évoqués étaient, les problèmes de boursure de la bourse, M. le ministre de l'Enseignement supérieur, pour qu'on a l'éducation. Franchement, c'est ce que tu fais. C'est vrai que nous avons fait le problème, mais nous aimons qu'on a l'éducation. Je pense qu'on a fait des recensements. Pratiquement 20% des étudiants, ils ont quitté ici, ils sont à l'extérieur, et ils ont quitté au bout de 6 mois, ils abandonnent. Parce qu'on a l'éducation, ils n'ont qu'à l'éducation, ils n'ont qu'à l'éducation, ils n'ont qu'à l'éducation. Et si on a l'éducation, ils n'ont qu'à l'éducation, je pense que la solution, malheureusement, c'est de quitter les édits pour aller chercher de l'argent. C'est ça, je pense qu'avec l'appui de l'État, ils peuvent l'éviter. Je l'avais évoqué, c'est-à-dire le changement d'établissement. Il y a des étudiants qui changent d'établissement au bout de la deuxième année. Mais si on change d'établissement, alors que ce sont des étudiants boursiers de l'État, qui viennent avec une bourse d'excellence, mais une fois qu'ils changent d'établissement, et ça franchement, M. le ministre, je pense que c'est la deuxième année successive que je vais relever, mais franchement, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas eu de réaction, ni de votre part, ni de vos collaborateurs. Et cela pose problème, parce que ce sont des étudiants qui ont bénéficié de la bourse d'excellence, c'est-à-dire de la bourse de l'État. Ils changent d'école, mais une fois qu'ils changent d'école, ce n'est même pas le ministre ou la direction des bourses qui décide, mais c'est le secrétaire général, en tout cas qui gère les bourses, Émile Barouf, je ne sais plus la direction, qui décide de suspendre la bourse, en suspendant la bourse, mais l'étudiant est dans des difficultés financières. Donc je leur avais dit, au lieu de suspendre la bourse, demandons l'arbitrage de ceux qui sont chargés de la formation dans ces nouvelles écoles-là. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Et malheureusement encore, ces étudiants, effectivement, à qui on a suspendu la bourse, vont verser dans la précarité et la conséquence, franchement, c'est l'abandon. Maintenant, je vais parler un peu de recherche, parce que les pays les plus puissants dans le monde sont ceux qui investissent dans la recherche et l'innovation. Bordemais, au niveau de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, sur 250 000 dossiers déposés, l'Afrique n'en compte pratiquement que 4. Généralement, je pense que les 4 dernières années, le Sénégal n'a déposé que 4 demandes. 4 ! C'est la catastrophe. Et je pense qu'effectivement, un pays qui se veut émergent, quand même, doit investir et dans la recherche, et dans l'innovation. Mais malheureusement, je pense que l'argent pose problème. M. le ministre du budget, moi, je suis un féru, franchement, de la recherche et de l'innovation. C'est la raison pour laquelle je vais aller même au-delà de voter ce budget, parce que voter un budget, c'est un acte politique. Mais demander à ce qu'on augmente le budget pour la recherche, je pense que c'est une adhésion. Les universités, les étudiants, moi, je pense qu'effectivement, ils m'ont demandé de leur trouver un guichet unique, ou en tout cas un guichet spécialement réservé aux étudiants. Parce que pour avoir un passeport, et ça, je pense que vous devez le faire avec le ministre chargé des Affaires étrangères, les étudiants sénégalais peinent à avoir un passeport. Et s'ils n'ont pas de passeport, ils sont dans une situation irrégulière. Et depuis 2 ans, si vous êtes dans une situation irrégulière maintenant, vous ne pouvez plus vous inscrire à l'université. Et cela pose problème. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même une collaboration entre le ministre des Affaires étrangères et votre ministère pour qu'on puisse trouver dans nos consulats, ou à défaut en tout cas de leur trouver des guichets, de trouver des créneaux qui permettent à ces étudiants-là, une fois que leur titre de césure arrive à échéance, qu'ils puissent effectivement renouveler dans les préfectures en trouvant le passeport dans les plus brefs délais. La fermeture de l'ICAD. Monsieur le ministre, j'ai eu des informations selon lesquelles ou selon lesquelles il y a eu un défilé de mode à l'université Charente-Diop. Je ne comprends pas comment une université qui est fermée, parce qu'effectivement il y a des problèmes, puisse permettre à d'autres qui ne sont pas franchement du milieu de la recherche, de l'éducation, à organiser ces défilés de mode-là. Si franchement tel est le cas, je pense que vous devez prendre des mesures, de remédier à ça. Je vous remercie. Merci.